Droit de censure sur les trucs gênants. Je m'appelle Grégoire Cascara, j'ai 18 ans, je viens du sud-ouest de la France et je suis actuellement étudiant en deuxième année à Paris, à Sciences Po et à la Sorbonne en Histoire. Les Engagés, c'est un mouvement citoyen apartisan, c'est-à-dire que c'est politique dans le sens où pour nous, ne serait-ce que débattre et confronter des opinions, c'est déjà une manière de faire de la politique au sens de vie de la cité, c'est s'impliquer dans la vie de la cité. Et en même temps, c'est apartisan parce qu'on veut vraiment toucher des jeunes de toutes les sensibilités, de toutes les opinions politiques. On n'est pas un parti, on n'a pas de programme, on ne présente pas de candidats aux différentes élections. On est vraiment un mouvement avec l'idée de promouvoir l'engagement citoyen de tous les citoyens, quelles que soient leurs idées et leurs convictions. En ce moment, on s'adresse à tous les citoyens et pas forcément aux jeunes. Donc il y a aussi des personnes plus âgées qui peuvent participer à nos événements. L'enjeu néanmoins, c'était de créer une démarche qui vienne des jeunes, dans le sens où la plupart des grosses associations sont des associations qui sont gérées par des personnes plus âgées. Et nous, on voulait montrer aussi que la jeunesse peut apporter quelque chose. L'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que tous les jeunes comprennent l'importance qu'ils ont à s'impliquer pour s'engager. Et la critique qu'on entend souvent, c'est que les jeunes ne votent pas. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres de l'abstention, c'est assez éloquent, il y a de moins en moins de jeunes qui votent. Et nous, le parti pris qu'on a choisi, c'est pas simplement de rabâcher à longueur de journée, voter, aller voter, c'est important pour la démocratie, etc. Parce que ça, c'est un message qui ne porte plus, qui n'impacte plus et qui devient presque contre-productif. Donc, ce qu'on essaie de montrer au contraire, c'est que l'engagement ne passe pas que par le vote. Parce que les jeunes ont l'impression qu'en allant voter, on leur demande leur avis une fois tous les cinq ans et ensuite, on gouverne et on agit sans eux et sans leur demander leur avis. Et donc, créer quelque chose qui ne se déroule pas seulement les quelques mois avant l'élection, mais qui dépasse le seul cadre, justement, des scrutins électoraux pour vraiment montrer que l'engagement, il est divers, il est protéiforme et il concerne tout le monde à tout moment. Et aller cibler des jeunes, c'est-à-dire des collégiens, des lycéens qui n'ont pas encore le droit de vote, c'est un bon moyen tout de suite de leur faire comprendre à quel point la démocratie a besoin d'eux d'une certaine façon et à quel point ils doivent s'y impliquer. Moi, pour être tout à fait sincère, j'ai toujours été passionné de politique depuis que je suis enfant et c'est toujours quelque chose qui m'a énormément intéressé. J'adorais dévorer les journaux où j'essayais de me construire mes opinions très jeunes et donc j'avais toujours dans l'idée que le jour J, le moment venu, j'allais m'engager de façon concrète en politique pour essayer de changer les choses. Et arrivé au lycée, en première, en terminale, où d'autres jeunes commençaient à s'engager, je me suis posé la question de savoir comment moi j'allais m'y prendre. J'ai pensé rejoindre des partis politiques et en voyant que des jeunes déjà très au fait des questions politiques qui étaient là pour construire leur carrière, qui étaient là aussi d'une certaine façon pour étaler un petit peu leur connaissance et leur savoir, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment avec ça qu'on peut intéresser tous les jeunes ? Je pense que les partis ne correspondent pas forcément à tous les citoyens et en ce qui me concerne, ils ne me correspondaient pas quand j'avais 16-17 ans. Peut-être que ce sera le cas un jour. Moi, ce que je voulais, c'était que ma voisine de classe, qui ne comprenait rien quand je lui expliquais la différence entre la gauche et la droite ou la dernière réforme du gouvernement, je voulais qu'elle, elle vienne à un débat. Et je me suis dit, j'aurais réussi à faire ce que je voulais à partir du moment où elle participera à un débat, elle me dira, ça m'a plu et elle reviendra la fois suivante. Et c'est ce qui s'est produit. Et puis le deuxième élément qui m'a donné envie de créer ce mouvement, c'était que je m'apercevais que les jeunes passionnés de politique à 16 ou 17 ans avaient déjà des opinions ultra arrêtées sur tous les sujets. Et moi, bien sûr, j'ai mes convictions qui sont très fortes, j'ai des valeurs que j'aurais toujours et que je me battrais pour défendre, mais j'estime qu'à 16 ou 17 ans, j'ai encore plein de choses à apprendre et surtout, je n'ai pas envie de me couper de ceux qui ne pensent pas de la même manière. Moi, j'avais envie de débattre, de me coller à des gens qui avaient des opinions complètement opposées aux miennes. Et donc, c'était aussi cette idée, c'est-à-dire de réunir autour de la même table, ce qui n'est pas forcément facile, des anarchistes, des communistes, des jeunes qui sont engagés au Front National, et puis bien sûr, des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre. L'avenir des engagés, honnêtement, je ne sais absolument pas ce que va devenir notre mouvement. Je n'en ai aucune idée et c'est en même temps ça qui est beau parce que j'ai vraiment essayé de concevoir les engagés comme une dynamique, c'est-à-dire pas comme une structure pour que, entre guillemets, un peu allumer quelque chose de l'enthousiasme chez les gens et que les jeunes se disent, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se créer, il y a quelque chose qui se fait, j'ai envie de prendre part à cette aventure et il faut que ça reste une aventure, quelque chose d'humain, quelque chose d'horizontal, quelque chose qui se construit par les membres. Donc c'est aussi cette idée que n'importe qui au sein du mouvement ne vient pas juste comme client, c'est-à-dire qu'il ne vient pas à un débat pour ensuite repartir et il viendra trois semaines après pour le nouveau débat. L'idée c'est d'impliquer les citoyens qui viennent et que ce soit une démarche collective. Donc vous venez à nos événements, vous y participez, mais maintenant vous allez aussi les organiser avec nous et vous allez aussi avoir votre mot à dire sur les événements qu'on organise. C'est la raison pour laquelle les engagés, je ne préfère pas me projeter, c'est très difficile à gérer au quotidien, je l'avoue très franchement. Est-ce qu'on arrivera à pérenniser le mouvement sur le long terme ? Je n'en sais rien. Même si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas grave parce qu'on aura déjà rempli notre objectif qui était d'intéresser ne serait-ce qu'une jeune, ma voisine de classe, à la politique. Donc maintenant qu'on a fait ça, le mouvement peut mourir tranquille. On a déjà réussi l'essentiel à mon avis. Je n'ai pas encore une opinion arrêtée sur la manière dont je conçois mon avenir professionnel et même la manière dont je vivrai à l'avenir. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de m'engager pour servir d'intérêt général. La politique à mon avis est un bon moyen d'y parvenir. L'associatif est aussi un chemin qui peut permettre d'avoir un impact quotidien. Donc si je devais me projeter dans 5 ou 10 ans, par exemple, je trouverais formidable de pouvoir devenir un élu de terrain, être au sein d'une équipe municipale par exemple, c'est-à-dire vraiment avoir un impact concret, direct, dans la vie quotidienne des gens et pas simplement dans la théorie générale. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment que mon métier ait un sens. Et donc je n'ai pas envie de faire un métier qui ne correspond pas à mes envies, qui ne correspond pas à mes désirs. J'ai envie de faire un métier où je puisse me réveiller le matin en me disant ce que je fais sert au moins à une personne. Moi, je suis très axé sur le 1 plus 1 plus 1. Je ne prétends pas changer le monde. Je ne veux pas bouleverser à ce jour tous les systèmes ou tout faire imploser. Je pense que mon utilité, elle ne sera importante que si elle est à une petite échelle, à l'échelle locale. Et si à l'échelle locale, j'arrive déjà à faire bouger les lignes et à imprimer mes convictions, j'aurai réussi ma vie. Pour moi, l'alter ego, c'est l'autre comme nous. C'est-à-dire, c'est une personne qui a les mêmes envies, qui a la même passion, mais qu'on ne connaît pas forcément. Et quand on va la rencontrer, on va se dire, ah ben, c'est une évidence. Il y a l'alter ego, ça peut être dans les relations amoureuses, ça peut être dans les relations amicales. Et ça peut aussi être professionnel, ou politique, ou citoyen. C'est vraiment une personne avec laquelle on se dit, on a la même vision des choses, on veut avancer dans la même direction, et d'une certaine façon, on a le même idéal. Et je trouve que c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec les engagés, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui ont une vision d'engagement, qui ont une vision d'optimisme aussi, parce que c'est profondément optimiste qu'on fait. Certains pourraient dire naïfs, et ils n'auraient pas forcément tort. Alors, cet optimisme-là, je suis sûr qu'il y a des milliers de jeunes qui partagent. Le tout, c'est de les rencontrer. Et l'alter ego, il ne vient pas forcément du même milieu social, il ne fait pas forcément les mêmes études, il n'habite pas forcément dans la même ville, mais il est animé par autre chose qui s'appelle la passion, et qui s'appelle le désir d'agir, et le désir de s'impliquer pour l'avenir. Sous-titrage ST' 501